Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je ne vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Good day ! Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match entre Brest et le PSG qui vient de se terminer sur le score de 4-2. Bon, j'ai un peu la voix. Alors, ça ne s'entend pas beaucoup, mais moi je le sais parce que je m'entends parler. J'ai la voix un peu démolie. Bon, j'ai commenté le match en live, donc en tout cas merci de m'avoir suivi en live. Tous ceux qui m'ont suivi, Football Chain, Marouane et tout le monde. Tous ceux qui m'ont suivi, merci. 4-2 pour le PSG, il y a eu beaucoup de buts à commenter. Le best-of arrive juste après. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce match ? On va faire déjà le résumé. Une overture du score à la 23ème de Ander Herrera. Un très bon but, une frappe des 20 mètres d'Herera. Ensuite, à la 36ème, but de Kylian Mbappé sur une passe de Viginaldoum, il me semble que c'est lui. 6 minutes plus tard, alors qu'il y a 2-0, c'est Franck Honora sur une talonnade magnifique de Romain Fèvre qui réduit la marque pour Brest, 2 buts à 1. En seconde mi-temps, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans le début de la rencontre. Finalement, à la 73ème, une frappe des 35 mètres de Idrissa Gueye. Permet à Paris de rebraquer 3 buts à 1 à la 73ème donc. Mais, ce n'est pas terminé. 85ème, Steve Mounier sur une percée de la défense parisienne. On va en parler de cette défense. 85ème, 3-2 pour le PSG. Et à la 90ème, c'est finalement Angel Di Maria rentré en cours de jeu à la place de Kylian Mbappé qui règle la mise avec une victoire, avec un 4ème but, 4-2 pour le PSG. Les points que je vais aborder, on va déjà faire un rapide commentaire sur les Brestois avant de passer à Paris, faire un rapide, un assez beau commentaire comme sur les Brestois. Déjà, premièrement, Marco Bizeau, le gardien. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Marco Bizeau, très bon gardien, Marco Bizeau. J'ai déjà beaucoup aimé sa prestation face à Lyon, face à Rennes aussi, même si j'étais un peu moins en vue, mais quand même pas mal. Et face à Paris, malgré les 4 buts, il a quand même fait de bonnes parades en vrai. Marco Bizeau, je trouve que c'est une très bonne pioche pour le stade Brestois. Alors, Gauthier, l'Arseneur était très bon aussi, même si là, je pense qu'il est en instance de départ, l'Arseneur. Mais en tout cas, Bizeau est franchement très, très bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire aussi ? L'attaque, Fèvre, Honora, Mounier, Cardona. Alors, Cardona, j'ai un peu moins vu en seconde mi-temps, mais Fèvre, Honora et Mounier, ils ont été stratosphériques pour moi. Alors, stratosphériques, peut-être pas non plus, mais Fèvre et Mounier sur Fèvre. Enfin, non, mais les 3, les 3 en fait. Je ne peux même pas dire qu'il y en a un qui a été mauvais. Les 3, ils ont été super. Romain Fèvre avec sa talonnade, et puis c'est lui qui projetait les Brestois vers l'avant. C'était la rampe de lancement totale de Brest. Ensuite, il y a eu Steve Mounier aussi qui a marqué son petit but. Franck Honora aussi, qui en est allé de son petit but aussi. Voilà, Romain Fèvre a peut-être mérité de marquer, mais il a été passeur décisif sur le but de Honora, et peut-être même sur le but de Mounier. Il faudrait que je me réécoute ça, mais je crois qu'il est aussi passeur décisif sur le but de Mounier. Voilà, en tout cas, maintenant, on va passer du côté parisien. Bon, côté parisien, déjà, vraiment, Keylor Navas, il a été franchement pas mal. Bon, il s'est pris deux buts. Pour moi, je ne porterai pas la responsabilité sur Navas, mais plutôt sur la défense. Et pourtant, je sais que la charnière centrale, Kimpembe-Kerrer, franchement, désolé, mais n'en déplaise à certains, le match de Kerrer et de Kimpembe a été franchement pas mal. Surtout Kimpembe. Kerrer aussi a été franchement intéressant, mais Kimpembe a été pas mal. Mais Kerrer, quand tu connais ses dernières prestations douteuses lors de la saison dernière, les trois premiers matchs de Kerrer sont franchement satisfaisants. Trois, Strasbourg et Brest. Donc, franchement, c'est pas mal. Mais par contre, il y a des trous partout. Il y a des trous partout dans cette défense. Une fois, il y avait trois, deux. Alors, je veux bien, ils poussent. C'est très bien, ils poussent, les Brestois. Mais par contre, en l'espace de deux minutes, les mecs se sont introduits quatre fois dans le camp parisien. À un moment, il va falloir arrêter. Alors, par contre, M. Pochettino, si tu pouvais titulariser Marquinhos, ce serait franchement pas mal. Parce que c'est très bien de tirer. Il a du temps de jeu. C'est cool. Il a remonté un peu dans mon estime. Voilà. Mais par contre, maintenant, Marquinhos, il est de retour. Même pas forcément titularisé. Mais le rentré, pourquoi tu l'as pas fait rentrer, Marquinhos serait-il bien ? Enfin, je sais pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi Marquinhos n'est pas rentré. Pourtant, ça nous aurait apporté beaucoup de choses. Mais il n'est pas rentré. Ensuite, au milieu, bon, le milieu a été... Là, par contre, je peux utiliser le mot stratosphérique. Je suis désolé. Marco Verratti, Ander Herrera, les deux, ils ont été exceptionnels. Idriss Agueil, exceptionnel aussi. Il en est allé de son petit but aussi, en plus. Idriss Agueil, tranquille, pas peur. Ander Herrera aussi. Seul Marco Verratti. Mais bon, c'est pas très étonnant. Venant de Marco Verratti, qui n'a pas marqué. Et je cherchais la stade depuis des mois. Qui n'a pas marqué depuis le 6 mai 2017. Donc, autant dire que ça fait 4 ans. On ne va pas trop s'étonner qu'il ne marque pas. Après, c'est très bien. Son match a été franchement abouti de la part de Marco Verratti. Donc, franchement, très, très bien. En attaque. Alors là, j'ai des choses à dire. En attaque. Ah oui, par contre, Jorginho, Viginaldoum et Ashraf Hakimi. Très bons les deux. Viginaldoum, c'est le meilleur match depuis qu'il est arrivé. Et Hakimi, un peu en dedans. Mais ça va. Pas de quoi crier au loup non plus. J'entendais un mec qui disait ouais, nul Hakimi dans le chat du commentateur que je suivais. Ça va, quoi. Ça va, ça va. C'est bon. Il a le droit d'être un petit peu en dedans. Il n'a pas fait des boulettes de partout non plus. Voilà, c'est juste qu'il était un peu moins percutant que d'habitude. Et même, franchement, Hakimi, offensivement, ça a été franchement pas mal. Et par contre, en attaque, là, il va falloir que je dise quelque chose. Bon, déjà, on va commencer par le bien. Kylian Mbappé, assez impliqué en seconde mi-temps. Première mi-temps, pas mal, mais un petit peu... Je n'ai pas trouvé ça suffisant. Franchement, ce n'était pas suffisant pour moi. Mais par contre, Moro Icardi va falloir arrêter d'être fantomatique. Parce que, généralement, quand les joueurs décident de jouer, ce n'est pas pour être fantomatique sur le terrain et avoir le surnom de The Ghost. Non, mais là, Moro Icardi, je suis désolé, il a... Il a fait... Là, par contre, tu veux des boulettes ? En veux-tu en voir ? Avec Moro Icardi, en veux-tu en voir ? Il y en a eu. L'amour, je suis désolé, par contre, non, il faut arrêter. Là, il faut arrêter. Moro Icardi, en première mi-temps, il est en bonne position sur une passe de Kylian Mbappé. Il trouve le moyen de tirer à côté du ballon. Et en deuxième mi-temps, il te ferait presque la même chose aux allant vers la 86e. Et puis, finalement, il sort sur blessure, blessé à l'épaule et remplacé par Arnaud Calimundo. Ressaisis-toi. Parce que, déjà, de toute façon, on n'aura pas beaucoup de temps de jeu avec Neymar et Messi qui vont revenir. Donc, franchement, sur les temps de jeu que tu peux avoir, profites-en. Profites-en, s'il te plaît. Profites-en, s'il te plaît. Bon, 4-2. Par contre, il va falloir arrêter de se prendre trop de buts. Parce que, mine de rien, ça fait quand même 5 buts pris depuis le début de la saison. 5 buts en 3 matchs, ce n'est pas non plus génial. Alors, vous allez me dire, oui, la charnière centrale, ce n'est pas Marquinhos Kylbembe ni Marquinhos Ramos. Mais quand même, bon, 5 buts, voilà quoi. Ça aurait été bien d'avoir un petit clean sheet ou même gagné 4-1. 4-1, voilà, au pire, tu prends un but, voilà. Mais 2, ça fait 2 fois de suite qu'on se prend 2 buts et 2 fois de suite qu'à la 85e, on est à 3-2 et on ne sait pas comment ça va se finir. Donc, attention au PSG. J'espère que contre Clermont, on aura du mieux. Marquinhos, je le veux titulaire. Donnarumma n'est pas rentré. Ce n'est pas surprenant pour moi. À partir du moment où le gardien est titulaire, on sait tous, fans de foot qu'on est, qu'il n'y a pas généralement de changement de gardien. Donc, ce n'est pas catastrophique de ne pas le faire rentrer. Peut-être qu'il sera là contre Clermont, je ne sais pas. Quant à Lionel Messi et Neymar, ils seront normalement là contre Clermont. Lionel Messi, je pense. Neymar, peut-être pas parce qu'il est arrivé dans un état physique préoccupant. Alors, préoccupant, attention, ce n'est pas attention, il a une maladie et tout. Non, c'est le mec, il est en surpoids un petit peu. Il va falloir un petit peu baisser. Mais voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le match vous a plu aussi. Il y a eu pas mal de buts. Le best-of, comme je vous le disais, arrive tout à l'heure vers minuit, minuit et demi. N'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, c'était le football à la Vogue. Je tiens à remercier encore une fois ceux qui étaient présents pour le live Brest PSG tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous pour les streamers demain à 21h, donc 20h30, 20h45 pour Saint-Etienne Lille commenter en direct avec pourquoi pas les premiers pas de Ivo Gerbic. Sur ce, c'est parti pour la Vogue.